A Libreville au Gabon, Emmanuel Macron déclare que l'âge de la France-Afrique est révolu. Il précise que la France est désormais un interlocuteur neutre et se refuse de toute ingérence. Le chef de l'État qui est également revenu sur sa volonté de réorganiser la présence militaire française sur le continent. Il en a donné les détails tout à l'heure dans un discours prononcé devant la communauté française dans la capitale gabonaise. On écoute Emmanuel Macron. Il ne s'agit en l'espèce ni d'un retrait ni d'un désengagement, mais d'adapter un dispositif pour d'abord qu'il repose sur une reformulation des besoins. Et donc il nous faut redéfinir les besoins, adapter notre présence et l'adapter pas simplement par une présence de force française mais plus de coopération, plus de formation et donc de partager et de co-gérer ses bases militaires pour là aussi avoir en quelque sorte une stratégie militaire au service de cette philosophie du partenariat et pas un dispositif posé en quelque sorte comme nous en avions historiquement pensé la philosophie. Ni un retrait ni un désengagement, c'est ce qu'affirme donc le chef de l'État. Arthur Delaborde, vous suivez ce déplacement présidentiel en Afrique pour Europe 1. Emmanuel Macron a donc chargé le chef d'état-major des armées et le ministre des armées Sébastien Lecornu de travailler avec leur homologue pour réorganiser le dispositif militaire français dans les prochains mois. Exactement, Sébastien Lecornu doit rendre une copie claire sur cette transformation le 14 juillet prochain. Il faut faire du sur-mesure, explique le ministre des armées. L'idée c'est de coller davantage à ce qu'attendent les pays qui abritent des bases françaises, c'est-à-dire le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Sébastien Lecornu explique que cette réarticulation va diminuer le nombre de militaires français présents en permanence en Afrique mais qu'il y aura en revanche plus de soldats déployés temporairement. Cette nouvelle stratégie ne va pas générer d'économie, ce n'est pas une affaire financière mais politique et diplomatique, précise le ministre des armées. Objectif, améliorer l'image de la France sur le continent mise à mal ces dernières années. Il s'agit aussi de tirer des leçons liées à la fin de l'opération Barkhane au Sahel et au retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, désormais contrôlées par des jeunes militaires. Merci Arthur Delaborde qui suit cette tournée en Afrique du Président pour Europe.